... Normalement, je passerai cette classe à récapituler ce que nous avons vu pendant les présentations. Mais je ne veux pas faire cela. Je veux juste continuer de là où nous sommes arrêtés. Nous avons vu qu'il y a une relation entre les messagers, les premiers, deuxièmes et troisièmes messagers. La relation est compliquée, complexe, à un niveau, le premier et le troisième sont les mêmes. Ils ont des caractéristiques similaires. Dans un autre modèle, il y a ce deuxième ange. Et le deuxième ange devient la glue, la colle qui relie ces autres messages ensemble, le premier et le troisième. Lorsque vous pensez à la structure, 1989 comme étant le premier ange, la loi du dimanche devient l'arrivée du troisième, qui est la même balise que l'amplification du troisième. Tout dépend à qui on demande. Et cela a été un point difficile à chaque fois, de manière continue dans notre mouvement. Parce que qui a l'autorité de changer des choses ? J'ai essayé de répondre partiellement à cette question dans une présentation précédente. Lorsque nous avons commencé à lister, je crois qu'il y avait sept prophètes et qu'ils donnent tous des réponses différentes. Et en tant que mouvement, nous avons eu une crise d'identité. Parce que nous ne voulons pas nous appeler prophètes. Nous sommes heureux de nous appeler prêtres, je ne sais pas pourquoi. Nous sommes heureux de nous appeler prêtres. Je ne sais pas pourquoi nous sommes heureux de faire cela. mais pas de dire que nous sommes prophètes. Parce que si vous prenez les deux symboles et ce qu'ils représentent, vous appelez un prêtre, c'est une étiquette plus toxique que de vous appeler prophète. Certains d'entre nous le savent. Il y a quelques années, nous avons visité une île dans les Caraïbes. Nous avons des frères et des sœurs ici de sept îles. et ils savaient ce que ça voulait dire d'être appelé un prêtre. Et à quel point ce symbole était mauvais. à quel point il était blasphème c'était un blasphème de s'appeler un prêtre. Parce que dans ce contexte, il n'y a que deux types de prêtres, il y en a plus que deux. vous avez la prêtrise d'Aaron et la prêtrise de Melchizedek. Et nous ne pouvons pas être de la prêtrise d'Aaron. Ça, c'est la conférence, l'ancien. Christ était d'après l'ordre de Melchizedek. Donc, si vous voulez vous appeler prêtre, vous devez choisir l'un ou l'autre. Et les études sont déjà dans le domaine public que vous ne pouvez pas être un prêtre d'après l'ordre d'Aaron. Parce que c'est une prêtrise centrée sur les hommes. Mais nous, nous ne croyons pas que nous pouvons être un prêtre d'après l'ordre de Melchizedek. Parce que les caractéristiques de Melchizedek, c'est la justification de soi. Donc, je voudrais vous rappeler, vous informer, si vous vous appelez prêtre, demandez-vous de quel ordre vous êtes. Aaron ou Melchizedek ? Aaron ou Melchizedek ? Et si vous êtes de l'ordre de Melchizedek, vous prenez tout ce sujet comme étant un sujet unique. Vous ne pouvez pas choisir et prendre ce que vous voulez. et les implications de cela sont importantes, sérieuses, graves. Et nous voici ici à nous plaindre que nous ne voulons pas être des prophètes. L'ancien Jeff, il y a deux ans, a décidé de faire le saut, prendre le saut, et de s'appeler le premier ange. Un prophète. Laissons donc ces questions suivantes non répondues, qui est le deuxième, qui est le troisième. Nous savons quand le message du troisième ange arrive, à la loi du dimanche. Et c'est au même moment qu'il est mis en puissance. Nous devons mettre les deux points ensemble. Maintenant, le problème est le suivant. Lorsque nous commençons à prendre ces modèles, et que nous les amenons à la ligne des prêtres, les choses n'ont pas l'air très bien. Elles ont l'air d'être différentes de ce à quoi nous nous attendions. Ça, c'est 2014. La loi du dimanche. Et si ça, c'était 2012, nous voulons comprendre la relation entre ces deux balises. Je veux l'exprimer de cette manière. Alors que le peuple de Dieu voit la loi du dimanche approcher, ils commencent à agiter le sujet. Donc, c'est un mot de l'esprit de prophétie. Agiter. Ils agitent la loi du dimanche. Ils amènent du problème à ce sujet. Je veux argumenter. Ou faire le point disant que c'est l'agitation de la loi du dimanche. 2014. Donc, si nous prenions ce modèle, si nous l'amenions dans ce contexte, là, ce serait l'histoire du premier ange. Et là, ce serait l'histoire du troisième ange. Est-ce que vous pouvez voir la connexion ? Voici ici la loi du dimanche. Troisième ange. Moi, j'ai premier et deuxième. Souvenez-vous, j'ai premier et deuxième. Et le premier va jusque là lorsque le troisième arrive. Donc, nous devrions être à l'aise avec cela. Donc, en 2014, on devrait s'attendre à voir quoi ? L'arrivée du troisième ange. Mais à ce même moment, nous devrions également nous attendre à voir sa mise en puissance. Son amplification. Amplification et l'arrivée à la loi du dimanche. Et qui amène de la puissance à cet ange ? Le second. La relation entre le second et le troisième. Donc, ce que nous avons fait, nous avons pris un ainsi parle le Seigneur et nous avons imprimé cela, nous l'avons projeté sur la ligne des prêtres. Donc, je vais appeler cela esprit de prophétie. Et je vais appeler cela, je vais l'appeler les 144 000. Ou la structure. Ça, c'est nous. Nous faisons cela. Si vous voulez identifier qui est le troisième ange, première chose que vous faites, si vous remarquez qu'ils arrivent en 2014. Donc, tout ce que vous devez faire, c'est de trouver quelqu'un qui est arrivé en 2014, et puis voilà. Facile. Bien sûr, le deuxième ange était là auparavant. C'est là où ça peut devenir difficile parce que ça peut devenir... Donc, je vais garder ça assez simple. Souvenez-vous, le deuxième ange est lié au cri de minuit. Donc, voilà ici le cri de minuit. Ensuite, nous allons dans le futur. 2018. Et voilà le deuxième ange qui revient. Le voilà. Au cri de minuit. Donc, nous commençons à construire un modèle. Et je ne veux pas que nous devenions confus par rapport aux détails. Je veux que nous voyions une explication de ce que nous enseignons à propos de l'égalité et la consécration de femmes anciens aux pasteurs. Donc, nous savons que le message du premier ange, si nous avions le temps de la fin ici, devient symbole d'une personne individuelle et donc le deuxième mot et donc le troisième mot. Maintenant, nous imaginons que lorsque nous voyons la loi du dimanche qui s'approche ici, nous voyons que ça approche que lorsqu'on arrivera là, tous nous serons prêts à nous battre. Nous serons tous préparés. Une des choses que nous voulons voir c'est que la raison c'est que la raison pour laquelle nous avons prêtres Lévites et Nétiniens ce n'est pas seulement parce que nous avons trois groupes, ça ce n'est qu'une raison. Mais ce que nous pouvons voir dans chacun de ces trois groupes c'est un exemple de ce à quoi ressemble la ligne des 144 000. Donc cette ligne peut nous apprendre, nous enseigner ce à quoi ressemble cette plus grande ligne. Donc tout ça, c'est bon. Mais alors que nous avons regardé ces choses par le passé, ce que nous avons fait c'est prendre la ligne des prêtres et la voir tout simplement comme une histoire de progression, pas comme une répétition et élargissement. Et notre problème, c'est que nous devons l'approcher aux deux niveaux. Ce modèle ici avec les deux réponses nous avons deux réponses. C'est l'histoire d'Isaias 46, verset 9 à 11. Particulièrement le verset 10. Là où Dieu s'identifie comme ayant plusieurs capacités. Isaias 46, verset 10. Il est le Dieu qui va du début à la fin. Là, ce n'est pas une étude sur ce verset. mais vous pouvez prendre ces mots et produire une ligne de progression ou de répétition et élargissement. Vous pouvez dire alpha et oméga et ça, c'est 1 à 2. Progression. Mais vous pouvez également voir que l'alpha est égal à l'oméga. Et c'est cette puissance que nous utilisons dans notre mouvement. cela devient extrêmement important. Pendant beaucoup d'années, notre focus était ici et nous avons oublié cette ligne de progression. Ce qu'il nous fait, c'est réconcilier la tension entre les deux approches. souvent en les combinant. Est-ce que nous pouvons voir comment nous les combinons ici ? Temps de la fin, temps de la fin. Répétition, élargissement. Alpha, oméga. Égal. Cela produit l'arrivée du 3ème. Et ensuite, l'arrivée du 1er, une ligne de progression qui vous amène à la mise en puissance du 3ème. Deuxième approche. Ça, c'est Isaïe 46, verset 10. Ce verset unique, s'il est bien compris, explique la plupart de notre message. Nous nous concentrons souvent sur Isaïe 28, versets 10 et 13, ligne sur ligne. mais je dirais que c'est un passage beaucoup plus significatif. Nous avons maintenant créé une structure. Nous commençons à voir la relation entre le message du 1er, 2ème et 3ème ange. Lorsque vous prenez ce modèle, soit vous pouvez le voir comme une ligne de progression ou répétition, élargissement. Donc ça, ce n'est pas la typologie. C'est beaucoup plus sophistiqué que cela. Donc lorsque nous prenons cette balise ici, c'est la même chose, c'est égal à ce que vous appelleriez la loi du dimanche ou la loi du dimanche national. Daniel 11, verset 41. C'est la même chose, mais vous pouvez également le comprendre comme étant une ligne de progression. Maintenant, beaucoup d'entre nous sommes agités par rapport à ce sujet. Il y a des années avant que beaucoup d'entre vous ne vous rejoignent, tout ce que nous faisions, c'était cela. Nous ne faisions jamais cela. nous disions un est égal à un. Répétition, élargissement. Ligne sur ligne. Beaucoup de personnes sont venues, ils ont entendu cela. Maintenant, nous arrivons à la question de la loi du dimanche. et ce que la plupart d'entre vous voulaient faire, c'est utiliser cette technique. Progression. 2014, c'est bien. 2014, OK. L'alpha, mais l'oméga, sera différent. ça, c'est une fausse loi du dimanche et ça, c'est la vraie. Une loi au Congrès à propos du dimanche. la raison pour laquelle vous faites cela, c'est parce que vous avez une idée fixe premièrement de ce à quoi ressemble une loi du dimanche et vous avez une idée de à quoi ressemblent ces règles, de comment marchent ces règles, fonctionnent. Mais j'aimerais nous rappeler que ce n'est pas l'un ou l'autre. ça, c'est ce que nous faisions par le passé. Aujourd'hui, beaucoup d'entre vous voulaient faire ça. Progression. 2014 ne ressemble pas à Daniel 11, 41. Et pour tous ceux d'entre vous qui luttent avec cela, posez-vous la question « Qu'est-ce que cela veut dire, ce modèle ? » Il vous a été enseigné que le temps de la fin, c'est le temps de la fin. Si c'est le cas, alors 2014 est Daniel 11, 41. vous ne pouvez pas faire cela. Ce que vous devez faire, c'est identifier que tous les deux ont raison. Et maintenant, nous devons jongler. si vous avez déjà essayé de jongler, vous allez faire tomber la balle. Ce n'est pas facile de faire une gymnastique mentale. vous devez identifier ces choses de deux manières. Vous devez identifier ces choses de deux manières. progression et répétition et élargissement. Et lorsque vous arrivez avec vos deux réponses, vous devez les réconcilier. vous devez avoir un modèle qui est d'accord avec tous ces concepts, les deux concepts. Ça ne peut pas être l'un ou l'autre. C'est pourquoi vous ne pouvez pas dire que 2014 est différent de Daniel 1141. Ça ne vous permettrait pas de le faire. Ensuite, vous devez mettre en cause la pensée à la progression qui dit 2014 ne ressemblera pas à 1141. Vous devez gérer les deux concepts. mais maintenant nous avons identifié une nouvelle aide. Donc vous pensez tous à vous nous avez pris à l'improviste. Vous avez identifié notre faiblesse. 2014 ne ressemble pas à la loi du dimanche. Vous avez raison. Ça le prouve ici. C'est pourquoi si 2014 ne ressemble pas à Daniel 1141, peut-être que vous avez raison. Peut-être qu'il n'a pas été à raison. mais nous avons une comme de la magie dans notre manche comme les magiciens. Nous avons une réponse à votre problème et c'est l'histoire. Une histoire. ce qu'il nous faut faire lorsque nous commençons à penser à la progression, la progression, ça veut dire un, deux, trois. Ce que vous ne pouvez pas faire lorsque vous coupez votre ligne de progression, c'est d'avoir des balises individuelles. Vous êtes un être humain. Commencez votre voyage ici. Comment arrivez-vous au numéro deux ? Le numéro deux est lié au numéro un. Si j'étais le numéro un ici et que le frère Jonathan était le numéro deux, je ne pourrais jamais arriver au numéro deux. Je les ai déconnectés mais il doit y avoir un lien entre les deux. Et vous avez vu la représentation dans le passé de comment nous représentons cela. Nous disons qu'il nous faut retracer une histoire. Donc pour ceux d'entre vous qui objectent que 2014 ne ressemble pas à une loi du dimanche, mais dans le futur, que dans le futur nous en aurons une vraie, ce que vous devez faire c'est non seulement traiter de la répétition et de l'élargissement, vous êtes déjà heureux de la progression 2014 ou du dimanche donc progression mais maintenant vous êtes restreinte parce que maintenant vous avez besoin d'une histoire qui relie et vous n'en avez pas. Vous n'avez pas d'histoire qui vous relie. C'est quoi la restriction majeure ? Ce n'est pas votre intelligence. Ce n'est pas parce que vous n'êtes pas intelligent. la restriction c'est le temps. Nous n'avons pas le temps. Nous avons tellement de preuves ou plusieurs couches des vues de preuves pour déjà identifier à quoi ressemble cette histoire. Et une fois que vous identifiez la ligne d'histoire, vous commencez à être capable de prouver que la ligne de progression ne vous permettra pas de créer une loi du dimanche national dans le futur. Cette ligne de progression ne vous donnera pas la capacité de créer une loi du dimanche national dans le futur. dans le futur parce que ce verset 41 doit être relié aux balises avant elle. Si je pouvais le faire ainsi, le dire ainsi, ce serait 1141 et avec cette ligne de progression vous devez vous assurer d'avoir une ligne d'histoire correcte. si nous étions là, ça serait du travail de devinette. Mais nous ne sommes pas là. Ça, c'est 2014. Ça, c'est 2019. Et là, c'est 2021. Et nous sommes ici. Nous avons déjà deux témoins dans la ligne de progression parce que nous le connectons avec cette ligne d'histoire, ce courant. Donc, nous avons déjà la preuve, l'évidence de ce à quoi cet événement va ressembler. Souvenez-vous, on retourne dans cette histoire ici. Miller a un problème et Ellen White a un problème. Et sans identifier quels sont ces problèmes, sans être des blasphémateurs, ce que je veux dire c'est que si vous abordez cette histoire avec attention, abordez l'autre histoire avec attention. Je vais dire de cette manière. Cela a déjà été mentionné avant quand l'ancien Tess a présenté cela dans une de ses études mais elle l'a présenté d'une autre manière. Vous croyez tous aux quatre générations ? Je vais argumenter que ça c'était la première génération et que nous vivons dans la quatrième. Où est Ellen White ? Quelque part au milieu. on va être généreux, on va l'appeler la deuxième ou le troisième. Si vous enleviez son nom et que je vous demande quel serait votre point de référence principal si vous êtes le quatrième ? Ça serait la première, deuxième ou troisième génération. Où serait votre point de référence ? Ça serait la première, deuxième ou troisième génération. Ça serait la première histoire. Vous savez cela. Mais ce que nous faisons c'est que nous prenons l'histoire du second et ou de la troisième et nous utilisons cela comme point de référence principal. Pire que cela, nous faisons en fait de cela le quatrième parce que nous ne voyons pas qu'elle se trouve dans une dispensation différente de la nôtre. Subtilement, nous avons fait d'elle la quatrième génération. Mais elle ne l'est pas. Et si elle ne l'est pas, vous devez traiter ses écrits avec attention. Vous devez traiter son histoire avec attention. Le problème c'est que qui croit-il qu'il est ? Lui, il pense qu'il est quelle génération ? La quatrième. Il pense qu'il est la dernière génération et il a tort. Vous savez où est-ce qu'on est ? Où est-ce qu'on va avec ça ? Et Noët pense qu'elle est qui ? La quatrième. Et elle ne l'est pas. C'est pour ça qu'elle écrit tout dans un langage d'une quatrième génération. Elle n'écrit pas dans un langage de la deuxième ou troisième génération et pourtant c'est ce qu'elle devrait faire. Faites attention. si elle était honnête et véritable elle vous dirait de construire vos maisons d'avoir une éducation parce que vous allez être à Babylone pendant longtemps. et un temps va t'arriver celui-ci dans le futur où il y aura un appel pour sortir de Babylone et ensuite partir. c'est ce qu'elle aurait dû dire et qu'elle ne l'a pas fait. Vous devez vous poser la question pourquoi ? On pourrait étudier cela ou en parler même si nous ne savons pas la réponse nous pouvons au moins identifier quel est le problème. je pensais que je comprenais ce que les prophéties conditionnelles étaient jusqu'à ce que je rencontre deux frères à l'arrière c'est des prophéties qui sont accomplies et sous certaines conditions une prophétie conditionnelle. Et après leur avoir parlé ma tête tournait j'ai réalisé que je ne comprenais pas ce qu'étaient des prophéties conditionnelles. Donc ce que j'ai fait je me suis dit je me suis reculé de la question et j'ai dit je ne sais pas je ne comprends pas je suis ignorant j'observe juste et ce que j'observe c'est qu'Ellen White parle comme si elle était la quatrième comme si elle était la quatrième génération tout comme Miller et Miller n'allait jamais être la quatrième génération tout du moins quand on arrive en 1844 pour qu'il soit la quatrième il devait développer plus loin sa ligne donc tous les deux ont le potentiel mais tous les deux échouent son ministère est un ministère d'échecs tout comme le sien l'est et dont il faut aborder ses écrits attentivement avec attention je devrais dire utiliser de la logique mais ça c'est dangereux utilisez juste des paraboles elles sont beaucoup plus simples il parle comme s'il était la quatrième mais en fait il est juste la première donc on ne peut pas croire tout ce qu'il dit on peut avoir confiance en tout ce qu'il dit elle parle comme s'il était la quatrième génération mais que la deuxième ou la troisième donc on ne peut pas avoir confiance en tout ce qu'elle dit donc du coup lorsque nous arrivons à la quatrième il faut prendre les deux histoires avec attention si vous vouliez aller pour un vous devriez aller prendre celui-là qui est toute l'histoire de 1644, 1650 61, 63, 65 tout le sujet de l'esclavage tel que cela nous a été enseigné donc je voudrais que nous voyons lorsque nous arrivons dans notre histoire que ce n'est pas un point insignifiant ou incompréhensible point que ce n'est pas un point insignifiant ou un incompréhensible improuvable que nous avons et que nous ne nous attendons pas à une loi connectée au dimanche au Sri Lanka ou en Inde ou au Pakistan ces pays n'auront pas des lois du dimanche national ils n'ont pas de société qui opère dans ce cadre je veux dire que la logique vous enseigne cela ce que vous faites c'est croiser les doigts et espérer un miracle dans les quelques années plus tard quelque chose de radical va se passer posez-vous cette question vous croisez les doigts avec la méthodologie sur cette méthodologie sur cette méthodologie ou celle-ci c'est votre choix et il est clair de voir lequel vous devriez suivre cela possède de l'intégrité je veux juste revenir dans cette histoire 2014 ce mouvement ne sait même pas ce qui se passe mais qu'est-ce qu'on vient juste d'identifier qui vient d'arriver troisième ange mais ils ne font rien parce que rien ne se passe cet ange quand il arrive il est en fait mis en puissance et on ne peut pas voir l'ange on voit l'ange très peu de temps après quand est-ce qu'on voit Miller ? en 1798 ? non nous le voyons à l'accroissement de la connaissance vous êtes d'accord avec ça ? où vous attendriez-vous à voir où vous attendriez-vous à voir le troisième ange ? à la croissance de la connaissance donc alors que nous commençons à parler de ces sujets et que nous comprenons que là c'est 2016 l'ange est arrivé en 14 mais vous n'allez pas voir l'ange avant que 16 arrive vous êtes des gens intelligents vous pouvez tous voir là où on se dirige vous pouvez tous voir les ramifications et c'est pourquoi vous devriez tous comprendre pourquoi la soeur Tess a été consacrée comme dirigeante de ce mouvement alors qu'elle reprend le dessus à partir du rôle du premier ange parce qu'on passe du premier au troisième elle entre dans l'histoire prophétique en 2014 au bon moment on ne la voit pas avant l'accroissement de la connaissance et elle commence à présenter publiquement le cri en 2018 donc cela ne devrait pas nous parvenir comme étant une surprise que lorsque nous arrivons à ce camp meeting alors que nous approchons de l'âge de la maturité de ce que nous voyons le troisième ange parmi nous la question qu'il vous faut vous poser c'est qui voudrait recevoir la marque de la vête plutôt que de recevoir le seau de Dieu et qui est la personne qui vous scelle c'est le troisième ange donc si vous avez un problème à accepter la consécration de l'ancien Tess parce que vous ne comprenez pas comment les qualités des genres fonctionnent mettez tout ça de côté posez-vous la question est-ce que ça c'est une vraie ligne ? et le problème c'est que vous avez tous été trompés tous étaient piégés vous avez tous été amenés dans cette ligne il y a des semaines et des mois donc si vous acceptez que ça c'était l'arrivée du troisième ange vous auriez dû demander qui c'était et lorsque vous avez découvert que c'était une femme vous auriez dû dire je ne crois pas tout cela mais vous ne l'avez pas fait vous l'avez accepté et en l'ayant accepté et en l'ayant accepté vous vous trouvez maintenant dans une position impossible parce que voici à votre surprise l'ange c'est une femme qui est quoi ? égal au premier que vous avez déjà accepté si vous acceptez le premier vous acceptez le troisième si vous voulez dire que cela n'a rien à voir avec le genre c'est ok cet être humain est remplacé par cet être humain Dieu a un sens de l'humour il a un sens de l'humour sec il va traiter de sujets multiples en un seul moment tous ensemble il va identifier qui est le messager parce qu'il nous faut le savoir et pourquoi nous faut-il le savoir ? parce que lorsque vous avez un vrai messager Barabbas est juste là et cela n'est pas assez juste de connaître le message parce que son message a l'air très similaire vous devez maintenant identifier la personne et je n'ai pas fait cela elle n'a pas fait cela c'était notre dirigeant l'ancien Jeff lorsqu'il s'est proclamé le premier ange en 2017 vous devez voir les changements d'événements et si vous luttez en ayant une femme pour votre dirigeante parce que cela va contre tout ce que vous n'avez jamais entendu toujours entendu alors posez-vous la question comment vous expliquez tout cela les 30 ans d'histoire et ça c'est juste une question théorique parce que tout le monde ici prenait des photos et disait Amen à ce modèle de 2014, 2015, 2016, 2018, 2019 14, 15, 16 et si vous étiez d'accord avec tout cela vous devez être d'accord avec la conclusion finale qui prend les personnes par surprise qui les surprend j'ai l'impression que Dieu aime les surprises bien sûr pour que le troisième ange reçoive la puissance elle a besoin d'aide je vais dire cela j'étais dans la congrégation lorsque l'ancien Jeff a fait cette présentation je vais paraphraser et embellir ce qu'il a dit il a dit je savais toujours que j'aurais dû donner cette présentation et je n'ai jamais voulu le faire et il a dit la soeur Cathy on lui a dit ne le fais pas tu vas ouvrir une boîte qui va causer du chaos mais il avait vraiment été placé dans un coin et il a été forcé de faire cette déclaration publique et il a dit que c'était la présentation la plus difficile qu'il ait jamais faite il ne souriait pas comme moi maintenant parce qu'il a une personnalité différente parce que je veux commencer à identifier ces personnes comme toute personne normale ça ne me gêne pas de parler de celui-là ça ne me gêne pas de parler de l'ancienne Thess parce que personne ne veut parler d'eux-mêmes mais c'est ce que c'est j'espère que vous pouvez comprendre l'introduction à ma première présentation aujourd'hui tout ça c'est une parabole nous ne devrions pas penser que c'est de l'exaltation de soi ou de la glorification de soi mais nous sommes arrivés à un moment l'ancien Jeff Pippinger nous a dit que nous étions arrivés à un point où lui a décidé de partir à la retraite et faire passer ses responsabilités à quelqu'un d'autre il ne vous a pas dit j'irai tout seul il n'a pas dit voilà le deuxième devinez qui ça va être il a eu assez de miséricorde et de grâce pour identifier la personne pour que cela soit simple dans cette tradition moi aussi je veux être assez gracieux et assez miséricordieux pour vous introduire le messager du troisième ange la messager qui donne le cri de minuit qui faisait quelque chose en 2014 mais ici sur la ligne elle était déjà là la puissance commence l'amplification commence la puissance commence la puissance commence commence à monter en un grand cri et ces sujets deviennent importants parce que le message qu'elle apporte c'est le message de la loi du dimanche si vous n'avez pas confiance au troisième vous n'aurez pas confiance au deuxième et ça veut dire que vous n'écoutiez pas le premier l'une des caractéristiques du troisième ange c'est qu'ils ne font pas d'erreur parce qu'ils donnent le cri de minuit donc ça c'est la ligne des prêtres tous ces sujets ont été présentés il y a des mois l'année dernière il vous a été enseigné que les 144 000 et les prêtres sont les mêmes personnes en y excluant les lévites et les néthiniens la raison pour laquelle cela devient important c'est parce que lorsque vous comprenez l'accroissement de la connaissance la formalisation du message et ensuite la porte fermée nous comprenons tous ces trois étapes le début temps de la fin accroissement de la connaissance formalisation porte fermée lorsque vous réalisez ces trois étapes que vous voyez que les prêtres et les 144 000 sont les mêmes personnes alors vous avez la possibilité de combiner ces lignes donc ça c'était le cri 2018 nous sommes maintenant en 2019 le test a commencé l'année dernière nous sommes dans la période de test il y aura une porte fermée vous avez ces quatre étapes on va dire un, deux, trois ce que je veux que nous voyons maintenant pour terminer voici la loi du dimanche et voici la porte fermée il y a une balise avant cela et une balise encore avant là c'est ce que nous appelons panium et c'est ce que nous appelons rafia c'est l'accroissement de la connaissance c'est la formalisation c'est l'accroissement de la connaissance sur quoi ? sur la loi du dimanche donc maintenant ce qu'il vous est enseigné à travers les messages que la sœur Tess apporte c'est l'accroissement de la connaissance sur la loi du dimanche donc si vous voulez retourner dans cette progression et que vous ne vous sentez pas à l'aise avec cette ligne de preuve on va simplement en amener une autre ligne de preuve parce que maintenant nous avons un accroissement de la connaissance sur le sujet nous savons ce que le mot accroissement veut dire ça veut dire plus et nous savons ce que connaissance veut dire accroissement de la connaissance plus d'informations pas la même information, pas moins d'informations, plus d'informations c'est quand le premier moment où vous avez reçu des informations sur la loi du dimanche ? 2014 donc nous voici la loi du dimanche alpha loi du dimanche oméga est-ce que ça c'est de la répétition et élargissement ou une progression ? les deux à la loi du dimanche à la loi du dimanche nous savons ce à quoi cela ressemble c'est cette intrigue politique dans le monde on va le dire simplement comme ça maintenant nous sommes à l'accroissement de la connaissance ça commence à augmenter en un grand cri donc nous avons déjà un accroissement de la connaissance plus d'informations pas moins pas différent plus de la même chose c'est quoi la chose ? ça c'est la chose nous avons plus de cela c'est un accroissement ensuite nous allons crier ou ce que nous appellerions l'agitation de la loi du dimanche nous sommes à quelques semaines de cet événement nous avons déjà deux balises nous sommes déjà à l'étape 2 que ce soit une ligne d'histoire la ligne des 144 000 basée sur la ligne des prêtres les écritures disent croyez en ces prophètes et vous prospérez je ne suis pas sûr de pourquoi les personnes luttent vraiment avec ces études bien sûr ce n'est pas vrai je sais pourquoi est-ce qu'ils luttent c'est parce que c'est extrêmement difficile et douloureux de se réaligner de nous éloigner de ces vues traditionnelles de ces pensées traditionnelles de cette manière de comprendre qui est Hélène White parce qu'elle dit je suis le messager de la quatrième génération et ça c'est la difficulté à laquelle nous sommes tous confrontés nous savons maintenant qu'elle ne l'est pas et donc il nous faut traiter ses écrits avec attention et si vous traitez ses écrits avec attention vous devriez traiter nos écrits avec attention nous n'écrivons pas à part sur le tableau nous avons des milliers et des milliers d'heures de matériel qui nous amènent tous à ce point là pour nous montrer que nous combinons cette histoire avec cette histoire et regarder ce que nous avons à la fin du monde je ne pense pas que nous réalisons le privilège d'être ici je ne pense vraiment pas que nous le comprenons non seulement à ce camp meeting mais être vivant en 2019 avoir le privilège d'entendre de nous-mêmes directement des secrets des secrets qui avaient été cachés depuis le début de l'éternité nous savons maintenant à quoi ressemblera la loi du dimanche nous ne savons pas les détails parce que c'est une ligne d'histoire pour c'est certain nous savons des choses par rapport à la dynamique politique mais les détails nous n'en sommes pas à 100% sûr mais nous savons pour certitude ce n'est pas de la devinette sur le témoignage de deux nous établissons maintenant que le grand cri va venir en deux ans ce qui est donc l'agitation de la loi du dimanche et nous devons combiner la ligne des prêtres et des 144 000 ensemble alors que vous vous projetez d'une échelle à une autre pour que vous puissiez avoir une certitude sur ces sujets ça ce n'est pas un travail de devinette c'est une méthodologie cette histoire a commencé il y a des décennies nous n'avons pas assez de temps pour parcourir toutes les preuves mais ce que nous savons c'est que dans l'histoire de la loi du dimanche l'insigne sera élevé tout le monde peut voir qui c'est au bon moment nous savons qui est le troisième ange le messager qui guidera l'église et nous aidera à naviguer à travers cette ligne périlleuse jusqu'à la loi du dimanche après cela l'histoire continue mais nous ne sommes qu'ici et nous voulons nous assurer d'arriver là nous sommes à Rafia en 2019 et nous voulons nous assurer d'arriver ici à la loi du dimanche nous voulons être sûrs d'être du bon côté de cette porte fermée le message du troisième ange nous permettra de parcourir cette histoire avec succès j'aimerais vous rappeler qu'il est plus facile donc ça c'est une aiguille il est plus facile de quoi ? il est plus facile que qu'un chameau passe à travers le trou d'une aiguille que ce n'est qu'une personne riche dites-moi qui sont les personnes les plus riches sur cette terre ? les adventistes du septième jour l'audyssée nous vous avons tiré traîné nous vous avons traîné à travers 2014 à travers ce trou d'aiguille maintenant vous êtes tiré à travers le deuxième trou si vous luttez identifiez-vous comme une personne riche nous tirons ces balises de manière trompeuse nous dessinons ces balises de manière trompeuse elles ne ressemblent pas à cela elles ressemblent à cela ça devient de plus en plus dur il vous faut vous débarrasser de vos préjudices que vous soyez un chauviniste un sexiste ou ce que vous soyez nationaliste ou alors si vous croyez aux théories de conspiration vous pouvez porter certaines de ces choses avec vous à travers celui-là certains les retiennent ici et peut-être que vous pourrez les garder dans vos poches et passer mais vous vous avancez vers les problèmes alors que nous avançons cela devient de plus en plus dur de retenir sa position dans le mouvement faites-vous une grande faveur débarrassez-vous des bagages maintenant vos idées préconçues votre mauvaise attitude la manière dont vous traitez les femmes que vous soyez un homme ou une femme nous traitons de beaucoup de sujets si vous pensez que votre pays est le plus glorieux ou si vous pensez que c'est ok de croire à des théories de conspiration qui est un autre mot pour ça c'est mensonge ou si vous ne savez pas comment traiter les gens comme étant vos égaux certains d'entre vous vont être tirés du feu et vont passer 2019 je l'ai dit l'autre jour mettez simplement les pantalons et vous réussissez mais le test devient plus dur nous devons vraiment faire attention à nous-mêmes parce que c'est vraiment un test de vie ou de mort c'est que vous acceptiez le message que vous acceptiez l'autorité du messager et si oui ou non vous comprenez à quoi ressemble la loi du dimanche national de don Daniel 11 verset 41 prions Père Céleste nous te remercions pour le grand privilège d'être ici je ne comprends pas pourquoi il m'a été permis d'être ici cela semble presque comme un accident providentiellement amené dans un pays particulier à un temps particulier chacun d'entre nous nous avons une histoire qui nous a amené ici il est tellement facile tellement fragile et pourtant si fort ce fil qui nous relie à toi nous pouvons le briser quand nous voulons mais Père à cette étape tardive de notre vie quand nous sommes maintenant appelés à être des enseignants que nous puissions tous voir comment la providence a fonctionné et nous a amené à ce point ici tu nous poses cette question pourquoi mouriez-vous méditons sur cette pensée pourquoi gaspillerons-nous notre vie en ayant sacrifié tant de choses pour arriver à ce point et abandonner alors que nous voyons la fin de notre voyage déjà en vue au nom de Jésus Amen Sous-titrage ST' 501